Salut Enzo, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui, t'as top 8 à Montpellier du coup ? C'est ça, j'ai fait top 8 avec le deck Salamangrand un peu budget. Ça s'est bien passé ton tournage ou pas ? Ouais bah c'est l'Europe prise. Tu as tranché un peu ? Un peu ouais, j'ai fait un tranché. Budget deck un peu ? Ah ouais le deck était pas mal le deck. Je vais vous montrer. Ça c'est les monstres Salamangrand. Je vais vous présenter comme ça. Et là il y a le buff. La meilleure carte du deck c'est le buff, ça c'est pour stabiliser le buff. C'est pour ça que j'ai joué déjà Jaguar. Et la gazelle c'est la carbostabilité. Ouais bah normal hein. Ensuite la LN trap c'est ça. Jouer si tu fais 9 N trap. 3 HV healer Nibiru. Pourquoi t'as pas joué impermanence par exemple ? Parce que je les avais pas en fait. Du coup j'ai mis Nibiru à la place main deck. Il a servi ou pas le Nibiru ? Non il a pas servi à rien. Ok. Ensuite le terrain. Parce qu'il faut jouer pour protéger le buff. Ça c'est pour la consistance. Ça parce que j'aime bien la carte. Je pense que je l'ai enlevé mais j'aime bien la carte. Ça c'est pour la consistance. Ça c'est pour piocher 2. Pour explosif des mains. Parce qu'on a la main mais on peut jouer. Ensuite les pièges. Ça c'est pour les piocher. Parce que c'est la Razov préfère en fait. Et elles sont pas assez fortes pour jouer à 3 dans le format. La meilleure carte du deck c'est ça. C'est la meilleure carte du deck de tout format. Et ça c'est pour... C'est la meilleure piège du jeu. Ça c'est contre tous les decks du format. Et je voulais contrer 3 Brigades principalement. Ok. Ensuite extra deck. Dôleur. J'ai jamais sorti. Mais c'est... Lui c'est le meilleur. Il m'a fait gagner les formats. J'ai pas que ce code. Un zub lui. Il tronche les gens. Ningirsu. En bas c'est ma carte là c'est pour Dragoon. Mais Ningirsu ça m'a fait gagner aussi. Ok. Contre Paul. Ça c'est pour l'OTK. J'ai jamais sorti. Ça j'ai jamais sorti. Ça je vais souvent. C'est pas mal. C'est revenu du plus fort. Ça c'est pour gérer les monstres. Et les MP. Ça c'est pour recycler. Et ça c'est parce que... On n'envoque souvent trop dans le deck. Il protège et c'est tout. C'est un side du coup. Trois drôles. J'ai sided contre Virtual World. Ça m'a servi à rien. J'ai quand même plus. Je suis plus perdue en jeu contre. Trois gosses belles. Ça m'a servi à gagner contre Frankid. C'est très fort. Le meilleur monstre du jeu. C'est la meilleure magie du jeu. Ça c'est pour les decks... Frankid... Les decks MP. Et être tranquille. Très brigade tout ça. C'est très fort. Et ensuite ça. C'est pour voler les games. Quand je suis premier. Ou quand je suis second. Parfois je la side. Donc voilà. Ok. Tu aurais eu des changements dans le main deck ou... Ah ouais. Il y en aurait beaucoup de changements. Déjà à la place de Nibiru. Je mets Nibiru en side. Et je mets impermanence main deck. Parce que je les contrer principalement. Très brigade. Peut-être les volontés. Les enlever. Je ne sais pas encore. Et après surtout le side et l'extra deck. Ok. Ok. Tu as joué contre quoi un peu aujourd'hui du coup ? Très brigade. J'en ai joué trois. Deux franquis. Deux ou un franquis. Je ne sais plus. Invoke Aid. Et... Et Vertual War. J'en ai joué deux. Ok. Et ton top 8, tu l'as perdu contre quoi du coup ? Contre Samir et Vertual War. J'ai joué à la A2. Ok. Tu as peut-être des remerciements, des shoutouts ? Ouais. Bah déjà à ce qui me prêtait des cartes pour le tournoi. Parce que je suis un touriste. Et après à la BCP et à tous mes potes. Voilà. Vas-y. Merci à toi. A la prochaine. Ouais. Ciao. Au revoir. Abonnez-vous !